C'est vrai que ce qui m'intéressait chez eux, ce n'était pas forcément leur problème ni leur avenir, enfin ni leur passé ni leur futur, mais vraiment ce présent qui est fait effectivement d'émotions très fortes parce qu'ils se passent leur temps à attendre et à tenter de passer sous des camions, dans les ferries en Angleterre. Donc à la fois c'est des moments vraiment enivrants pour eux et en même temps des moments aussi de désespoir, mais aussi où ils expriment toute leur jeunesse et tout ce qu'on a du mal aussi nous en Europe à intégrer, c'est-à-dire une énergie incroyable en fait. Donc c'était ça qui m'a vraiment plu chez eux et que je ne connaissais pas en fait. Donc effectivement mon film parle de ces clandestins réfugiés qui viennent d'Erythrée ou d'Afghanistan ou aussi d'Iran et qui essayent de passer en Angleterre à partir de Calais qui est un port frontalier en France avec l'Angleterre. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire un film non pas exactement sur l'immigration mais un peu sur cette jeunesse qui arrive, qui est donc sur leur errance, leur attente et en totale immersion avec eux puisque j'ai décidé de tourner le film seule, sans traducteur, sans preneur de son et juste avec une petite caméra. Et c'est un peu effectivement ma rencontre avec eux, le temps du passage, le temps de l'attente, le temps de leur errance dans les fonds de port en fait de cette ville un peu étrange qui est calée. Et voilà.